Merci de suivre le 6h30 de RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs. Ce 15 mars, la communauté internationale célèbre la journée du droit du consommateur. Thème retenu, fixons nos droits en matière de téléphone. A l'occasion, le ministre du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME a fait le bilan sur les droits des consommateurs ivoiriens en 2013. Jean-Louis Billon a également annoncé ses priorités pour cette année. Les détails avec grâce à Kando. La réglementation et la protection des droits du consommateur sont importantes pour les usagers des sociétés de téléphonie mobile. Elles sont également essentielles pour qu'ils bénéficient au quotidien d'un cadre juridique et réglementaire pour la défense de leurs intérêts. D'où le thème de cette 31e journée mondiale des droits du consommateur, fixons nos droits en matière de téléphonie. Occasion pour le ministre Jean-Louis Billon de dresser le bilan de l'année écoulée en ce qui concerne les droits du consommateur. 2013 fut une année chargée pour notre département puisqu'elle a vu adopter la loi sur la concurrence, l'installation effective de la commission de la concurrence et la mise en place et le travail immédiat du tribunal de commerce. Autant de textes et outils pour l'amélioration du climat des affaires. Les perspectives pour 2014 sont également annoncées. 2014 sera une année où plus globalement le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le souci de plus de transparence, de plus d'information, de plus de surveillance et toujours plus de protection des consommateurs, Amplifiera son action avec notamment la loi que tous les consommateurs attendent, à savoir l'adoption du code de la consommation pour plus d'information et de protection du consommateur. Pour la protection des droits du consommateur, la lutte contre la cherté de la vie, le ministre Jean-Louis Billon souhaite l'implication des associations de consommateurs. Hier, la fondation Children of Africa, dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattaha, a organisé son deuxième gala dénommé le Grand Cabaret à du cœur. La cérémonie s'est déroulée à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence du couple présidentiel ainsi que plusieurs autres personnalités. Le but de ce gala recueillit la somme de 3 milliards de francs CFA pour équiper l'hôpital mère-enfant de Benjéville. Je rappelle que le premier gala a permis de recueillir la somme de 6 milliards de francs CFA nécessaires à la construction de cet hôpital. Et je vous le disais, plusieurs personnalités étaient au deuxième gala de charité de la fondation Children of Africa. Parmi elles, son Altesse royale, la princesse Lala Salma, l'épouse du roi Mohamed VI, l'invité d'honneur de la première dame de Côte d'Ivoire. Ce samedi, elle sera à la case des enfants et au centre de pédiatrie du CHU de Trècheville. À 11h30, son Altesse royale, la princesse Lala Salma, aura une audience avec le président de la République et un dégéné sera organisé en son honneur par la première dame à Asili. Hier, la présidente fondatrice de la fondation Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, et plusieurs célébrités venues prendre part au deuxième gala de la fondation, dénommé le Grand Cabaret du Chœur, étaient sur le site de l'hôpital mère-enfant de Benjéville. Le reportage de Viviane Haïman. À bord de ces deux grands cars climatisés, les éminentes personnalités et stars invitées par la première dame Dominique Ouattara pour le gala de sa fondation Children of Africa sont venus visiter le chantier de l'hôpital mère-enfant de Benjéville, dont le gala qui se tiendra dans la soirée de ce vendredi permettra de recueillir les fonds nécessaires pour son équipement. Cet hôpital, plusieurs parmi ses personnalités présentes, ont aidé à sa mise en construction grâce à leurs contributions financières ou techniques. En effet, un premier gala de la fondation en 2013 avait permis de recueillir d'importants fonds pour sa construction. Cette visite de chantier a permis à ses donateurs de bonne volonté de voir l'état d'avancement des travaux démarrer effectivement en octobre-novembre 2013. Ainsi, en quatre mois, l'imposant bâtiment est déjà sorti de terre et a déjà pris forme. Le maître d'ouvrage a rassuré les visiteurs que les travaux vont se poursuivre sans interruption car il n'y a aucun blocage au plan financier. Tout roule, a-t-il attesté. Les délais seront donc respectés. L'ouvrage sera achevé et livré au cours du premier trimestre 2015. La ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, a remercié au nom du gouvernement ses donateurs pour leur contribution à l'action sanitaire du gouvernement en faveur de la réduction de la mortalité mère-enfant en Côte d'Ivoire. L'état des lieux étant fait, la première dame a lancé un appel à ses éminents invités pour l'équipement de cet hôpital qui est annoncé comme un hôpital de référence. Encore une fois de plus, vous remerciez, vous qui êtes là aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement et surtout de vous intéresser à ce si beau projet qui, je l'espère, rendra beaucoup service aux populations. Vous avez vu la joie avec laquelle nous avons été accueillis. C'est parce que les gens ont vraiment besoin de cet hôpital. Après la visite de chantier, la visite de la case des enfants, le centre d'accueil créé par la fondation Children of Africa pour les enfants de la rue, a constitué un autre moment important de cette matinée du vendredi. Les 56 enfants de ce centre d'accueil, 30 garçons et 26 filles, ont exécuté des balais et présenté une fresque dansante de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour souhaiter la bienvenue à leur marraine, la première dame Dominique Ouattara, et à ses invités. La première dame a saisi l'occasion de cette visite pour remercier au nom de sa fondation tous ses illustres invités. Une distinction particulière, le prix de la fondation Children of Africa a été remise à toutes les stars qui ont pris de leur temps pour venir soutenir l'initiative de la fondation. En économie, la nouvelle politique industrielle présentée jeudi aux acteurs du secteur. Dans sa présentation, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Blou, a mis l'accent sur les axes stratégiques du programme de développement du secteur. C'était au cours d'un déjeuner débat, le reportage d'Adama Codé. Parvenir d'abord à l'horizon 2020 à une contribution du secteur industriel de 40% à la richesse nationale contre 30% actuellement. Aller ensuite à la transformation des productions agricoles en s'appuyant sur les avantages comparatifs du cacao, de la nacarde, du coton, des fruits et légumes. Enfin, créer de nouveaux pôles de développement industriel compétitifs. Ce sont là les trois axes stratégiques de la nouvelle politique industrielle ivoirienne. En dévoilant ce plan devant les chefs d'entreprise, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, était bien conscient de leur rôle. Pour que la mayonnaise d'une relance industrielle prenne. Cette nouvelle politique industrielle, comme je l'ai indiqué, pour que ça puisse avoir tous les effets, ça va nécessiter une appropriation du secteur industriel. Il faut que les industriels se l'approprient et qu'ils comprennent un peu les grands axes, les enjeux de cette politique industrielle. Pour leur part, les opérateurs économiques disent avoir désormais une meilleure visibilité de leur environnement et semblent en phase avec le gouvernement. C'était important pour nous de comprendre cette politique industrielle, comme vous dites nous les opérateurs sur le terrain, de pouvoir poser des questions et demander des éclaircissements pour savoir où on va, où le gouvernement souhaite aller et comment on y arrive pour que nous puissions nous intégrer dans ce processus. Si les deux parties parlent le même langage sur papier, les opérateurs attendent l'état au pied du mur. Nous attendons que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, ces points d'obstacle-là soient levés progressivement les uns après les autres, mais de manière très concrète et efficace. Après deux heures d'échange industriel, les gouvernements se disent déterminés à faire bouger les indicateurs du secteur industriel enregistré en 2012, à savoir 4 000 entreprises, 45 % des exportations et 100 000 emplois. L'information a été rendue publique jeudi par les autorités de la commune de Cocody. Les véhicules de transport en commun communement appelés BACA sont interdits d'emprunter le boulevard de France, le Latry, la rue Desjardins et à Tauban, des axes principaux de la commune. Le premier magistrat de Cocody invite acteurs et usagers à se conformer à la nouvelle disposition en vigueur. Désormais, une seule voie pour les mini-cars de transport commun dans la commune de Cocody. Ces véhicules de transport appelés communement BACA doivent obligatoirement emprunter le boulevard Mitterrand, c'est-à-dire l'axe Adiamé-Béjerville, en passant par le pont du lycée technique et l'école de la Jadamérie de Cocody. Selon le maire de la commune, Mathias Aka Ngoan, cette décision survient après plusieurs plaintes des populations de Cocody. Leur itinéraire, c'est le boulevard Mitterrand. Il peut faire ce calme pour prendre le sachet, mais il ne doit plus rentrer l'axe. Depuis le 26 février 2014, un arrêté avait été signé interdisant la circulation anarchique des mini-cars dans la commune de Cocody. Pour le maire de Cocody, Mathias Aka Ngoan, ces nouvelles dispositions doivent être strictement respectées. La mesure est mise en application depuis le jeudi 13 mars 2014 et tout contrevenant s'exposera à des sanctions prévues par les autorités communales. Autre chose, la pneumonie est une infection respiratoire aiguë affectant les poumons. C'est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. En Côte d'Ivoire, cette maladie est désormais prise en charge au niveau communautaire par les agents de santé avec l'utilisation d'antibiotiques. Les résultats du projet pilote présenté par la direction du Programme national de santé infantile et de la survie de l'enfant sont satisfaisants, nous explique Christelle Ménard. La pneumonie pourra désormais être traitée aux antibiotiques par les agents de santé communautaires, ASC. Mais pas que cette maladie, il y a aussi la diarrhée et le paludisme, dont les cas simples pourront être pris en charge par ces relais communautaires. C'est un projet pilote appuyé par l'UNICEF, l'OMS et l'International Rescue Committee. Le projet a fait ses preuves dans les districts sanitaires de Tiebissou et de Didiévy. C'est scientifiquement prouvé que l'implication des relais communautaires est importante dans la réduction de la mortalité de ces enfants. Parce que, voyez-vous, la majeure partie de ces enfants décèdent au niveau communautaire avant même d'atteindre le centre de santé le plus proche. Et donc, les résultats que nous avons eus sont probants. Autre avantage de l'action des ASC, une utilisation plus accrue des services de santé par les populations. La stratégie de prise en charge des maladies infantiles via les relais communautaires sera donc appliquée et pérennisée sur tout le territoire. Il faut étendre la formation, d'abord aux encadreurs, ensuite aux ASC eux-mêmes. Et il faut mettre à disposition les médicaments. Le traitement des enfants de 0 à 5 ans est gratuit. Donc les médicaments qui rentrent dans ce processus sont également gratuits. Et ils seront gratuits. Les agents de santé communautaires sont situés au premier niveau de la pyramide sanitaire. Ils sont perpétuellement en contact avec les populations, même les plus réculées. Ils sensibilisent, traitent les cas simples et orientent les cas compliqués vers les centres de santé. Ils sont encadrés dans leur exercice par les agents de santé et les directeurs départementaux. Quelques informations en bref et en images à travers le continent africain. Nous irons en Centrafrique et en Algérie. La principale banque de Bangui prise d'assaut par des fonctionnaires centrafricains, impatients de récupérer leur argent. Les autorités avaient en effet fait savoir aux fonctionnaires et agents de l'Etat qu'ils percevraient leur premier mois de salaire depuis six mois. Les salaires n'avaient plus été versés aux fonctionnaires depuis septembre 2013, alors que le pays s'est enfoncé depuis un an dans une grave crise politique et humanitaire. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika et cinq autres candidats se disputeront la présidentielle du 17 avril, annonce faite par le président du Conseil constitutionnel. Le chef de l'Etat sortant au pouvoir depuis 15 ans est de plus en plus contesté, mais il a toutes les chances de l'emporter. Il bénéficie de la machine électorale des deux principaux partis au pouvoir et d'une équipe bien rodée. Un hôtel s'est effondré dans la banlieue d'Akra, la capitale ghanéenne. Il y aurait une victime et un blessé. Les sauveteurs ont suspendu les recherches. Ils estiment qu'il n'y a plus personne sous les décombres. L'hôtel de six étages était en construction avec des matériaux de mauvaise qualité, selon les enquêteurs. L'entrepreneur des travaux a été arrêté. La police cherche à mettre la main sur le propriétaire. Le reste de l'actualité internationale en Syrie. À un peu plus de trois mois de la présidentielle, les autorités syriennes viennent de modifier la loi électorale. Bachar el-Assad pourrait encore briguer deux mandats de sept ans et rester au pouvoir jusqu'en 2028. Trois ans de guerre, plus de 140 000 morts en Syrie. Bachar el-Assad a ce métier au pouvoir. Il y a trois ans exactement, le peuple syrien se soulevait pour la première fois contre 42 ans de dictature de la famille Assad. Descendu à main nue dans les rues de Dalaa pour protester contre l'arrestation et la torture à mort de plusieurs adolescents contestataires, ils ont été accueillis par des tirs à balles réelles. Après les tirs sont venus les blindés, puis les bombardements à coups de barils d'explosifs, des châtiments collectifs et un conflit qui ont fait à ce jour 140 000 morts, dont 50 000 civils. Il faut ajouter à cela 17 000 disparus et des dizaines de milliers de personnes arrêtées lors de rafles d'envergure et qui croupissent toujours dans d'impitoyables centres de détention de l'armée. Médusés par une situation inédite, la communauté internationale a encore du mal à trouver une issue, comme en témoigne la dernière intervention du médiateur de l'ONU. Nous voudrions beaucoup poursuivre le processus de Genève, mais nous aimerions l'aide du Conseil de sécurité et de tous ceux qui peuvent aider à assurer que, s'il y avait un troisième round, il soit un peu plus productif que le second. Seul et mince espoir pour les Syriens de voir un jour le massacre s'arrêter, la solidarité manifestée un peu partout dans le monde, comme à Amsterdam ou comme ici à Londres, où les gens se sont recueillis à la mémoire des 10 000 enfants tués. C'est une campagne appelant les peuples du monde à se lever pour la Syrie, se lever avec les enfants et le peuple syrien pour montrer notre intérêt et dire aux dirigeants du monde qu'ils doivent faire bien plus pour faire en sorte que ce soit un dernier anniversaire dans le sang. Même espoir de voir le conflit se terminer dans le camp de Zaatari en Jordanie, où les réfugiés syriens ont célébré, eux, l'anniversaire de leur soulèvement. En France, au terme d'un premier procès historique sur le génocide rwandais, l'ex-capitaine rwandais Pascal Simbi Kwanga a été déclaré coupable de crimes de génocide et de complicité de crime contre l'humanité. Il écope de 25 ans de prison. Six jours après la disparition du vol NH-370 de la Malaysia Airlines, les enquêteurs n'ont toujours pas retrouvé la trace du Boeing 777. Dans quelques minutes, le premier ministre malaisien va se prononcer pour la première fois sur la disparition mystérieuse de ce vol. Et puis demain dimanche, les populations de Crimée, région de l'Ukraine, devraient par référendum trancher sur le rattachement ou non de la Crimée à la Russie. C'est la fin de cette édition. Merci à de l'avoir suivi. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada